salut à tous aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial parce qu'aujourd'hui on va parler de comment je crée les saisons pour les vidéos si vous suivez la chaîne que ce soit depuis le début depuis récemment donc vous voyez que j'avance dans la vidéo par saison donc c'est à dire il ya eu la saison 1 saison 2 ainsi de suite et là si vous suivez bien vous verrez que sur la dernière vidéo c'est western mania de la saison 12 donc là actuellement vous venez de finir la saison 12 en regardant cette vidéo si jamais vous l'avez pas vu je vous invite à la voir je mets le lien dans la description à l'heure où je vous parle je viens de finir d'écrire et de monter la saison 13 donc il va arriver très bientôt avant de commencer vous parler de comment je crée saison je vais juste vous dire que pour les prochaines saisons à venir il va être un autre sujet dans une autre vidéo que je parlerai plus tard les vidéos seront comme quand vous venez de voir pour la saison 12 une saison va durer sur un mois avec des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches donc en fonction du fuseau horaire de où vous êtes mais les horaires seront souvent les mêmes ce sera l'heure de minuit heure de france parce que je suis en france et donc voilà donc pour les prochaines saisons sera sur un mois chaque saison durera sur un seul mois pour que ça soit qui est moins de on va dire de quantité mais plus en qualité maintenant on va parler de comment je crée les saisons alors tout d'abord comme vous pouvez le voir voyez sur l'écran j'écris tous les peu peur du qu'il y aura le nombre de matchs dépendra des idées qui me viennent de comment on va faire et là comme vous voyez une fois que les idées arrivent je note tout et je prépare toute la saison à l'avance évidemment il ya certaines modifications qui se font entre temps donc par exemple l'année où roman reigns a annoncé dans la vraie vie sa lecémie donc il serait en dehors hors du ring pendant un moment je prévoyais dans mes vidéos de le faire rentrer en rivalité contre john cena sur avec que des matchs à stipulation ou par exemple quand daniel bryan a annoncé qu'il quittait qui a quitté la wve j'ai pas pu lui faire gagner le championnat wve comme je prévoyais donc il ya certaines choses où il a fallu s'adapter le problème c'est que comme vous voyez quand je prépare à l'avance où il ya des fois où je fais le montage à avance la vraie vie rattrape très souvent donc par exemple pendant l'air covid avec l'ombre de renvoi incroyable qu'il y a eu il ya énormément de différence entre la vraie vie et les vidéos parce que justement je pouvais pas prévoir que personne n'aurait pu prévoir d'ailleurs donc il ya eu certains décalages en général je crois que 50% de ce que j'écris à l'avance se passe vraiment sur les 50 qui reste il ya 25% qui se modifie quelques temps après parce qu'il faut acheter quoi j'ai besoin de réécrire à chaque fois pour être sûr d'avoir les bonnes idées de faire les bonnes choses et l'idée principale de quand j'ai commencé la chaîne c'était de mettre en avant certains quatre chers de montrer les choses que la w ne trouverait pas directement comme avoir ces aros champion de wwe wale star black champion de wwe et il ya des idées qui j'ai réussi à mettre en vidéo qui sont arrivées plus tard dans la vraie vie d'endortaker qui fait son dernier match de sa carrière contre edgy styles et il annonce après le match que c'est la fin de sa carrière donc est ce que c'est des coïncidences ou pas ça on verra donc et sur le reste parfois c'est pendant le match où je décide de finalement de changer changer le résultat du match parce qu'il ya une meilleure idée qui peut venir quelque chose d'autre par exemple tu peux avoir un match de deux gars en équipe qui gagnent qui sont censés conserver les titres ils perdront les titres parce que je veux que pour la prochaine saison l'un d'entre eux soit champion en solo donc tout s'adapte au fur et à mesure après il ya une autre chose que je prends en compte depuis peu j'ai mis le focus dessus lors de la saison 11 c'était les champions grand slam pour rappel champion grand slam c'est quelqu'un remporte un championnat majeur les championnats interculturental et états unis et les championnats par équipe pour les hommes et ensuite pour les femmes c'est le championnat de raw smackdown et tag team ou aujourd'hui w2 championnat women world women et tout ça tout dépend des titres et il ya aussi le grand slam nxt donc là comme vous voyez on a déjà quelques uns qui ont été champion grand slam et j'aime prendre en compte le fait que quelqu'un puisse être champion grand slam prochainement par exemple quand une ligne sur ligne en jaune c'est que le catcheur a été champion grand slam il a remporté tous les titres et je vois ici à travers casse vite par exemple d'un catcheur que il n'a pas été champion qui n'a pas remporté championnat interculturental ou championnat par équipe donc ça m'aide à écrire les scénarios depuis maintenant deux trois saisons j'ai aussi commencé à faire le hall of fame donc là je vous montre juste les deux premières saisons parce que vous avez déjà vu j'écris à l'avance qui je veux voir la première saison il fallait mettre des grands noms qui ont marqué l'histoire le prince et il y en a tellement donc j'ai réussi à en mettre dix dix hall of fame par saison pour revenir sur ce qu'on disait c'est que là dans le hall of fame j'ai introduit bret royal parce que bon il ya quelques mois comme vous savez bret royal nous a quitté là par exemple pour revenir sur l'écriture des scénarios moi j'ai prévu de vous donner des matches de faire dans les matchs du championnat sauf que bon la vie la vie nous a rattrapé dessus on pense voir à lui donc en fait c'est quand je prépare les saisons j'ai un dossier sur mon ordinateur qui est focus que sur la chaîne youtube donc là comme vous voyez il ya le hall of fame il ya les vidéos pour préparer les scénarios les matches tout le reste de champion grand slam pour avoir les analyses et il ya les posters donc les miniatures sur quoi je travaille pour pouvoir créer des miniatures intéressantes donc voilà comment je crée toutes ces vidéos j'espère que vous suivez et que vous appréciez toujours le contenu depuis 2017 merci à tous de suivre depuis autant de temps on verra ce qui se passe pour la suite je vous tiens au courant très prochainement merci à tous prenez soin de vous merci à tous Sous-titrage ST' 501